La ministre rwandaise des affaires étrangères et de la coopération, Louise Mouchiki-Wabo, a été reçue par le président tunisien Béji Saïdésepsi au palais de Carthage. J'ai aussi eu l'occasion d'échanger brièvement avec le président de la République sur les possibilités dans la coopération bilatérale. Concernant la candidature de la ministre rwandaise pour le poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, le ministre tunisien et les affaires étrangères a souligné les qualités de Louise Mouchiki-Wabo. Ma collègue Louise Mouchiki-Wabo est compétente d'expérimenter. Ces qualités la prédisposent à réussir dans cette mission au cas où elle serait élue en tant que chef de cette organisation. Elle joue de l'anglais soutien de la Tunisie. Kemaliz Djaniaoui a déclaré que la réunion de la commission jointe Tunisie-Rwanda pourrait se tenir au cours des premiers mois de 2019. Cette réunion se focalisera sur l'identification de domaines de coopération bilatérale, incluant les secteurs de la santé et de l'alimentation et le développement du cadre légal qui gouverne les relations entre la Tunisie et le Rwanda. Louise Mouchiki-Wabo a déclaré qu'elle s'était entretenue avec son homologue tunisien de l'établissement d'ambassades respectives dans leurs deux pays. La ministre rwandaise a évoqué le partage d'expériences entre les deux pays d'Afrique, rappelant que le Rwanda, dans son processus de reconstruction, avait bénéficié de l'expertise tunisienne, en particulier dans les domaines de l'électricité et de la gestion de l'eau dans la ville de Kigali. Sous-titrage Société Radio-Canada